bonsoir le flash de ce jeudi plusieurs entreprises liées au secteur du tourisme ont adopté les clubs de tourisme au niveau scolaire avec l'objectif à long terme d'inciter les étudiants à prendre une carrière dans le domaine de l'hôtelière. Les clubs de tourisme scolaire ont été rebaptisés l'Hospitalité Tourism Clubs. C'est la secrétaire principale au tourisme, Sharon Francis, qui a procédé au lancement de ces clubs lors d'une cérémonie à l'Académie du tourisme de la misère. Les clubs de tourisme scolaire existaient auparavant dans le cadre de la campagne YouFirst, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les clubs étaient devenus inactifs. Dans ce contexte, les entreprises liées au tourisme apportent les soutiens nécessaires à cette industrie en adoptant les clubs, ce qui permet aux étudiants de s'engager plus facilement auprès des établissements liés au tourisme pour leurs activités et projets. Hilton Seychelles Labrise, sur l'île Silhouette, a adopté les clubs situés à l'école primaire International School et à l'école primaire de Belle-Ombre. D'autres travaux sont en cours sous la surface de terre du barrage de la Gogue afin d'empêcher la perte d'eau par filtration. Des travaux sont également en cours pour recouvrir une partie du barrage qui borde la Gogue glacée afin de le protéger contre l'érosion. L'API aussi a donné des détails sur les travaux qui n'étaient pas prévus dans le plan initial pour élever le niveau du barrage de la Gogue. Des travaux qui coûtent une somme supplémentaire de 98 millions de roupies. Les entrepreneurs qui retirent les déchets de poubelle à Pralin ont exprimé des préoccupations concernant les personnes qui n'utilisent pas bien les poubelles. Les entrepreneurs ont également déclaré que les gens sont en train de jeter toutes sortes de déchets dans les poubelles au lieu de les jeter dans les décharges. À Pralin, il y a deux entrepreneurs employés pour enlever les déchets de poubelle. Il s'agit de la société Barry Waste Collection et Explorer Investment. Et voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada